L'Autriche durcit significativement ses mesures sanitaires. A partir de ce lundi, seuls les citoyens vaccinés ou guéris du Covid-19 auront accès aux restaurants, lieux et événements publics. Un test négatif ne suffira plus. Ce samedi, l'Autriche a enregistré un nouveau record avec près de 10 000 nouvelles infections. Mais les restrictions de voyage qui étaient en vigueur dans les régions où les taux de vaccination étaient bas et les infections élevées ont été levées. Ces mesures nécessitaient beaucoup de personnel et n'étaient pas toujours bien appréciées. Exemple avec cet homme contrôlé par la police lors d'un déplacement entre deux régions. « Honnêtement, j'en ai ras-le-bol. À 80 ans, qu'est-ce qui pourrait m'arriver ? Vous êtes vacciné ? Non. » À 63%, l'Autriche a l'un des taux de vaccination les plus faibles d'Europe occidentale. « Nous devons faire monter le taux de vaccination. Il va donc falloir serrer la vis sur les non-vaccinés. » Un tour de vis que vont subir les citoyens autrichiens, mais aussi les touristes, car les restrictions sur les non-vaccinés s'appliquent également à l'industrie hôtelière. L'Autriche aimerait voir repartir son tourisme d'hiver, économiquement très important pour le pays, alors que le nombre d'infections est en hausse dans toute l'Europe, pour ensuite peut-être voir la sortie du tunnel. « Nous pensons qu'à l'heure actuelle, les chiffres vont continuer à augmenter, à la fois ceux des tests positifs, puis, avec un certain retard, ceux des hospitalisations. Nous n'avons pas assez de personnes vaccinées, mais nous voyons, comme dans d'autres pays, que nous ne sommes pas très loin du point où l'on inverse la tendance en imposant des restrictions. » L'annonce de la mise en place de nouvelles mesures a en tout cas eu un effet immédiat. La semaine dernière, les centres de vaccination ne désemplissaient pas. Selon le gouvernement autrichien, ce quasi-confinement des non-vaccinés durera au moins jusqu'à Noël et au nouvel an.